Alors concrètement, la coproduction de l'action publique, c'est la modalité la plus poussée de participation citoyenne. Pourquoi ? Pour deux raisons, parce que c'est celle qui va associer le plus d'acteurs à la production de la politique publique ou de l'action publique. Donc elle associe une grande pluralité d'acteurs avec l'enjeu de savoir qui ils sont et aussi c'est parce que c'est celle qui intervient sur toute la chaîne de l'action publique, donc tant au niveau, dès le niveau même je dirais, de l'identification de la politique publique ou de ce qui est au cœur de l'action publique, au moment de l'élaboration de celle-ci, au moment de la décision, et c'est très important, il y a co-décision, au moment de sa mise en œuvre et ensuite au moment de son évaluation, capitalisation ou de contrôle social comme l'on peut dire. C'est donc une nouvelle modalité d'action publique mais aussi de pratiques politiques qui est au croisement de la démocratie représentative et de la démocratie participative. Et du coup, l'action publique, la coproduction de l'action publique permet de redémocratiser la vie politique et l'action publique elle-même. Alors c'est quelque chose de maintenant très étudié et analysé, que l'on peut retrouver dans différents ouvrages, mais je dirais que pour être très rapide, première caractéristique, donc qu'il y ait une pluralité d'acteurs. A minima, qu'il y ait donc les élus, les agents et les citoyens, ou en tout cas les populations concernées par le territoire concerné ou le thème concerné. Et j'ajouterai aussi donc le secteur privé lucratif et les corps intermédiaires. Mais à minima, autour donc de ce trinôme élus, agents, citoyens. C'est aussi une modèle, elle repose également sur un principe d'interaction fondé sur l'égalité, la confiance, la coopération. Chacun des acteurs arrive à égalité de compétences, puisque l'on reconnaît dans ces processus-là a une expertise d'usage du côté des citoyens et des habitants. Et donc on rentre dans des modalités de coopération sur un pied d'égalité qui permettent une montée en intelligence collective et d'appréhension du problème à traiter. C'est aussi des modalités d'action qui permettent de travailler sur les valeurs, sur ce qui fonde le vivre ensemble aujourd'hui. Un autre principe de la coproduction de l'action publique, c'est que ça permet en général des décisions plus complètes, plus adaptées aux situations en question. Puisqu'en associant les différents regards, on évite les angles morts, on résout les conflits d'usages, on démine aussi les peurs et les a priori. Et du coup, on aboutit à des réponses très concrètes, très pragmatiques, eu égard les besoins initiaux. Et on n'est pas dans des politiques publiques méta. Tout simplement parce qu'elle permet de répondre à la cause de la crise démocratique et pas simplement à ses symptômes. On analyse la crise démocratique comme étant un divorce entre les institutions, l'État, l'élite et les populations. Et la coproduction de l'action publique, elle permet justement de travailler sur ces relations en mettant en place des relations constructives, de confiance, de coopération. Elle permet aussi de travailler sur une racine profonde de cette crise démocratique qui est notre rapport au pouvoir et ce qui fonde notre vivre ensemble. On constate quand même que ces processus permettent de passer de l'exercice d'un pouvoir sûr par quelques-uns à un pouvoir en commun, co-élaboré, qui répond davantage à la complexité des problèmes de notre monde actuel et surtout au sens et aux valeurs partagées que les populations ont envie de mettre en avant, à savoir celui du développement durable, de la solidarité, des communs, de la convivialité, de la bienveillance.